Et salut à tous, c'est Zane Kouraud, bienvenue sur la chaîne YouTube d'obbyforever.fr pour cette première vidéo d'une série de tutoriels consacrés à la réalisation de A à Z d'une maquette Gundam et ceci entièrement à l'aérographe. Alors comme j'ai pu vous l'annoncer dans ma précédente vidéo unboxing, j'ai choisi comme modèle le Barbatos 500e qui nous vient tout droit de la dernière série Gundam, Mobile Suit Gundam Allroad Boudin Orphan. Alors dans cette vidéo, je vais reprendre un petit peu les bases de la préparation et du montage du kit, cela jusqu'au montage à blanc, c'est-à-dire le montage de la maquette avant peinture. Et je vais vous présenter à chaque étape le matériel que j'utilise. Mais tout d'abord, je vais commencer par un petit point rapide, pour ceux qui ne sont pas familiers du Gunpla, sur la notice. Alors l'une des craintes des personnes qui n'ont jamais fait de Gunpla, c'est de se dire que puisque ce sont des maquettes japonaises, la notice va être en japonais et donc incompréhensible. Et bien pas de souci là-dessus, c'est effectivement en japonais, mais le montage est explicité par des schémas qui sont très clairs. Donc il n'y a absolument pas besoin de connaître la langue pour monter sa maquette Gundam. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que chaque pièce est identifiée par une lettre et par un numéro. Par exemple, je reviens sur la première étape. Vous voyez, on a la pièce D22 et la pièce D25, ce qui signifie qu'elles sont sur la grappe numéro D. Je reviens sur le schéma global qui reprend toutes les grappes de la maquette, donc la D, c'est celle-ci. Je vous la montre tout de suite de visu. Voilà la grappe D, donc vous avez la lettre ici qui permet de la repérer parmi toutes les autres grappes. Et donc on va chercher les pièces 22 et 25. Et voilà, ici la pièce 22, ici la pièce 25. Donc il n'y aura qu'à les découper pour ensuite suivre le plan de montage que voici. Et puis après on déroule, très simplement. Donc si malgré tout vous avez envie de connaître plus précisément la signification des pictogrammes qu'on peut rencontrer de temps en temps, eh bien je vous renvoie à l'article que j'avais fait sur obiforever.fr qui s'intitule « L'introduction au gunpla » où là je vous en détaille un petit peu tout ça, mais je le répète très sincèrement, vous pouvez y aller franco, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Donc pour attaquer sa maquette, il va bien entendu falloir dégrapper les pièces, c'est-à-dire les découper de leur grappe. Pour cela, l'outil principal du maquettiste, ça va être sa pince coupante. Alors lorsque vous faites une maquette pour la première fois, vous pouvez très bien vous dépanner avec un coupe-ongle, mais lorsque vous en faites de manière régulière, il vaut mieux investir dans une bonne pince coupante pour plastique. Vous en trouvez à tous les prix, de toutes les qualités aussi. Perso, j'utilise essentiellement cette pince Tamiya, le Sharp Pointed Side Cutter, c'est parmi les meilleures pinces. Alors elle n'est pas donnée puisqu'elle coûte 2900 yens, ce qui représente à peu près 23 euros. On la trouve en France à partir de 30 euros, donc c'est un petit budget, mais c'est de la bonne qualité, comme je le disais. Moi, ça fait 15 ans que j'ai cette pince, j'ai juste à entretenir de temps en temps pour garder les lames bien églisées. Et j'en suis très satisfait. Vous pouvez trouver également des lames à petit budget, mais avec un bon rapport qualité-prix, comme cette Baby Nipper de Mineshima, qui ne coûte même pas 3,50 euros au Japon, et qui fait vraiment bien son taf, vu son prix, moi j'en suis relativement satisfait. En fait, le point primordial lorsque vous choisissez une pince coupante, quelle que soit sa marque, c'est que les lames soient plates. Comme vous pouvez le voir ici, hop, en gros plan. Les lames coupantes doivent être plates, et surtout pas biseautées. Pourquoi ? Parce qu'avec des lames plates, vous assurez une coupe nette, alors qu'en biseauté, ça va laisser des bouts de plastique, la coupe ne va pas être franche, et franchement, ça va être très pénible. Donc attention à ça, choisissez bien une pince de qualité avec les lames plates. Maintenant, je vais vous montrer comment dégrapper proprement une pièce. Alors le conseil de base, c'est vraiment l'essentiel, c'est de, lorsqu'on va dégrapper, de toujours laisser un petit peu de plastique sur la pièce. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on coupe à ras, alors que la pièce est encore attachée sur la grappe, en fait, on crée une torsion au niveau du point de coupe, qui peut créer un trou, un creux dans la pièce, et donc ça, c'est pas du tout joli, et c'est à éviter. Donc, pour éviter ça, justement, on coupe en laissant un petit peu de plastique sur la pièce, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va venir couper à ras, on a entendu le côté plat de notre pince, ce qui reste d'ergot. Et là, vous pouvez constater qu'on a déjà une coupe qui est très propre. Alors, il reste toujours un petit peu de marque, malgré tout, même si vous avez une très bonne pince, et donc, pour les faire disparaître, on va utiliser, moi j'utilise par exemple une petite lime comme ça, extra fine, pour parfaitement poncer la zone de coupe. Alors, on vérifie un petit peu avec l'ongue si c'est bon, ou alors avec la lumière. Alors, pas de souci, vous voyez qu'il y a des petites rayures, en utilisant une pince, enfin une pince, une lime fine, ça ne se verra plus une fois pas. Je vais tout de suite vous faire un petit point justement sur les outils de ponçage. Alors, un petit point matos pour vous parler du matériel que j'utilise pour poncer mes maquettes. Alors, vous l'avez vu, j'ai utilisé une lime. Ça vient d'un set de 4 limes extra fines de la marque Mineshima, qui ne coûte même pas 4 euros au Japon. C'est vraiment un set super pratique avec une lime plate, une lime avec un côté arrondi et un côté plat, et puis une lime ronde. C'est vraiment le top, parce qu'avec son grammage extra fin, vous avez un ponçage équivalent en papier abrasif à du grammage 1000, donc c'est vraiment parfait. Ça fait gagner beaucoup de temps, comme je dis, c'est pas cher. Ça dure super longtemps, parce que vu que c'est du métal, c'est increvable. Une fois que c'est encrassé, il suffit de passer un petit coup de brosse à dents dessus, comme ça, pour enlever le surplus de poussière, et c'est reparti. Deuxième possibilité pour poncer, c'est bien sûr le papier abrasif. Alors là, je vous présente les marques Tamiya, qui est peut-être ce qui est le plus connu, en tout cas en termes de marques spécifiquement de maquettisme. Vous avez différents grammages qui vont du 300 au 2000. Plus le chiffre est élevé, plus le grammage est fin. Donc moi, j'utilise pour le ponçage essentiellement deux grammages, le 400 pour enlever, on va dire, le plus gros des restes de plastique, et le 1000 pour affiner et enlever les micro-rayures. Donc le papier abrasif, vous devez connaître, c'est tout simplement des feuilles comme ça, vous en coupez un petit morceau, et puis vous poncez. Vous avez ici des petits exemples qui sont déjà bien usés. Un petit conseil pour l'usage qui est bien pratique, c'est de prendre un petit bout de carte plastique, vous découpez par exemple une carte de fidélité, n'importe quoi, un petit peu rigide, et puis avec du scotch double face, vous venez fixer de chaque côté une bande de grammage 400, une bande de grammage 1000, et vous avez votre petit outil de ponçage. Ce qu'il faut savoir avec le papier abrasif, c'est qu'à la fois pour augmenter sa durée de vie, et puis pour limiter les nuages de poussière, mais également affiner le ponçage, et avoir des rayures moins profondes, il faut le mouiller, tout simplement. vous prenez un petit peu d'eau, vous trempez votre papier, et puis vous venez là-dessus poncer votre pièce. On commence d'abord avec le grammage le plus épais, un petit coup de 400, et puis on va venir derrière, affiner avec le 1000 pour avoir un rendu bien lisse. Je vous montre un petit peu ça, j'espère que ça va se voir. Tac ! Voilà, et vous voyez, grâce à l'eau, en fait la poussière va rester sur le papier, et ne pas venir vous intoxiquer les poumons. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux solutions, le papier abrasif, ou la lime. Alors moi je ne vous le cache pas, maintenant que j'ai découvert ces limes extra fines, c'est clairement beaucoup mieux, parce que le papier abrasif, ça s'use assez vite, et du coup au final ça revient plus cher. Alors vous avez également les papiers abrasifs qu'on peut trouver en magasin de décollage, style ça, hop ! Alors c'est des grandes feuilles, ça ne coûte pas cher, par contre il faut savoir que le grammage qui est indiqué est plus épais que le grammage des Tamiya, donc en réalité lorsque vous voyez du 1000, c'est beaucoup plus épais que du 1000, et donc ça peut rayer davantage vos pièces, donc ça je le garde vraiment quand j'ai des gros travails de ponçage à faire, et dans tous les cas pour la finition, je reste sur le Tamiya. Alors, autre petit conseil, il peut arriver que sur certaines pièces, vous ayez des lignes de moulage, disgracieuses, vous voyez par exemple ici, vous avez une ligne qui traverse la pièce sur toute sa longueur au milieu, essayez de voir ça dans les reflets, voilà, ça c'est des choses qu'il faut retirer si vous voulez vraiment avoir un rendu parfait sur votre maquette, donc deux solutions, classiquement, on peut venir poncer ça, tout simplement, pour faire disparaître la fameuse ligne, alors l'inconvénient quand c'est des pièces un peu arrondies comme ça, c'est que si vous utilisez une lime, ça peut avoir tendance à arrondir, enfin à planir, pardon, l'arrondi, donc la deuxième solution, ça c'est une petite astuce super pratique, vous pouvez utiliser le dos d'une lame de cutter pour venir gratter la ligne, tout simplement, comme ça, ça va venir à aplatir la zone, tout en suivant la courbe de la pièce, voilà, là vous voyez que j'ai fait disparaître, donc la ligne centrale, voilà, c'est des petits détails qui sont importants, vraiment pour améliorer le rendu final de vos maquettes, alors là, c'est sur une pièce de frame, effectivement, qui ne sera pas très visible au final, mais ça peut vous arriver d'avoir des grosses lignes comme ça, en plein milieu d'une pièce d'armure, surtout sur les kits un peu anciens, donc pensez à les faire disparaître, voilà, donc là, vous avez vraiment les bases pour le montage, on va pouvoir poursuivre le montage du barbatos, donc on va attaquer le montage, là, j'ai réuni les 6 pièces qui vont permettre de réaliser la première étape, pour vous faire un petit exemple, donc il suffit de suivre les étapes du montage, la D22 avec la D25, le polycap PC6 dans le D23, on se met attention au sens qui est indiqué dans la notice, on assemble les deux, on rajoute les petites pièces, C121, ici, la C119, voilà, et notre épaule, donc, est montée, je ne l'ai pas expliqué au début, mais là, ce que je suis en train de faire, c'est un montage à blanc, alors pourquoi un montage à blanc avant d'attaquer la peinture, c'est que ça va me permettre d'identifier les différents problèmes, ou corrections, que j'aurai à faire sur le kit, ce qui implique, il va falloir que je puisse le démonter, très facilement, donc à chaque étape, je vérifie effectivement s'il est facile de démonter les pièces, donc là, les petites autour, il n'y a aucun problème, par contre, là, vous voyez que c'est déjà un petit peu plus difficile, alors il y a une méthode pour démonter les pièces, c'est d'utiliser une lame de cutter, on va venir tout simplement la glisser entre les pièces, et puis faire levier comme ça, pour les écarter, en général, sur les kits récents, le démontage est plutôt facilité, sur les kits anciens, ça peut être très dur, notamment parce que vraiment l'emboîtage est très fort, voilà, donc là, c'est démonté, donc il y a une petite astuce, en fait, pour faciliter le démontage, qui consiste en fait à venir couper les pattes d'emboîtement, qui sont ici par exemple, en les biseautant tout simplement avec la pince, pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, tout simplement, on va venir réduire le frottement des pièces, et donc le démontage doit être facilité, alors pas de souci, si jamais vous coupez un petit peu trop fort, et que du coup la pièce ne tient plus, lorsque vous l'emboîtez, c'est pas grave, il suffira de coller ça, et puis, il n'y aura aucun problème, donc voilà, les pièces ont été biseautées, j'ai plus qu'à procéder au remontage, donc on va pouvoir tester ça tout de suite, c'est dans ce sens là, et voilà, vous voyez quand même là, c'est un petit peu plus facile, il y a d'autres zones qui forcent un petit peu sur la pièce, ce qui explique que c'est un petit peu plus dur, mais déjà le démontage va être facilité. Alors pourquoi démonter cette pièce ? Effectivement, c'est une partie de frame, c'était pas indispensable, toutes fois, si jamais j'avais envie de peindre la zone centrale, indépendamment, je serais bien content de pouvoir démonter facilement les pièces, après coup. Voilà. Donc ça, c'est à tester à chaque étape, et puis en fonction, vous faites un petit coup de biseau sur les plots d'emboîtement, et le démontage sera facilité. Alors un petit checkpoint au niveau du montage, puisque je viens de terminer de monter la frame du Barbatos, que je vous fais découvrir ici. Alors comme vous pouvez le constater, Bandai ne nous a pas menti, ça reste une frame complète, absolument complète, et plutôt pas mal détaillée, en tout cas pour un modèle classé no-grade, je le rappelle. Donc on a beaucoup de parties mécaniques, ça bouge pas mal, je vais vous montrer ça un petit peu. Donc notamment les jambes, vous voyez au niveau du bassin déjà, hop, ça pivote comme ça, ça c'est pas mal. Les jambes ont un angle de pliage optimal. Au niveau des pieds, c'est pas mal aussi, je pense que d'ailleurs on va pouvoir assez facilement le mettre à genoux, en tout cas c'est pas mal du tout, regardez ça. la pose tient pas mal. Hop. C'est plutôt chouette. Donc les pieds aussi également, comme ceci. Au niveau des bras, alors les épaules ne bougent pas vraiment d'avant en arrière, il y a un petit dépattement, mais c'est vraiment très léger, par contre, le système fait qu'on peut très facilement ramener le bras sur le torse, donc ça c'est pas mal du tout. C'est un système qui d'ailleurs est assez proche des Reborn 100. Voilà, au niveau du buste, bon, ça penche un tout petit peu en avant, mais pas trop, ça pivote un petit peu sur le côté, comme ceci. Voilà, bon, la tête est mobile sur son axe, ça y a pas de problème. Bon, il faudra voir effectivement, une fois l'armure montée, ce que ça donne niveau articulation, mais déjà c'est plutôt satisfaisant. Voilà, je vous laisse regarder également les petits détails, notamment les câblages ici dans le dos, donc ça c'est plutôt cool. Alors, comme je le disais, les pistons sont pas vraiment des vrais pistons, parce qu'ils sont pas mobiles comme de vrais vérins, par contre, ils font bien l'illusion, et ça habille vraiment bien le modèle. C'est tous ces petits détails que je vais chercher à mettre en avant lorsque je vais travailler la frame, je vous ferai une vidéo spécifique sur le travail de la frame, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi le Barbatos, parce que je vais pouvoir vous montrer le travail avec des peintures métalliques, et qui plus est, ça sera pas perdu, entre guillemets, puisque la frame demeure très visible sur ce modèle-là, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, un modèle plutôt engageant, en tout cas je pense que les fans du Barbatos apprécieront vraiment ce kit. Bon, sur ce, moi je vais continuer le montage, et puis on se retrouve lorsque j'aurai terminé d'assembler l'armure. Donc voici le Barbatos monté, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc vous pouvez voir que l'armure est quand même assez basique, il y a très très peu de panel line, c'est assez pauvre, c'est pas très détaillé, on voit quand même pas mal de zones creuses sur les parties intérieures, bon, en même temps c'est du no grade, donc vous ne s'attendez pas à mieux. Donc bon, là, il y a vraiment tout misé sur la frame, et d'ailleurs à ce titre, l'armure est très facilement retirable, pour redévoiler le squelette. Vous voyez, par exemple ici avec la jambe, c'est vraiment des petites pattes d'emboîtement, vraiment qui se déboîtent très facilement, de ce côté-là, c'est très facile. Il y a juste la jambe ici qui est parfois un petit peu compliquée à remettre, voilà, c'est bon. Mais alors toutes les autres pièces s'enlèvent très facilement, vous voyez ici, tac, on retire ça sans aucun problème, si vous voulez redécouvrir la frame, c'est sans problème du tout. L'articulation de la jambe est parfois un petit peu casse-pied, il faut bien les faire prendre le pli, parce que sinon ça bloque. Donc le bras, là aussi, vous voyez, ça se retire sans problème, voilà, tout est vraiment comme ça, l'épaule également, ça se retire, donc ça permet, comme je disais, de redécouvrir la frame si vous le souhaitez, c'est plutôt un plus, parce que souvent, lorsqu'on a un modèle avec une belle frame, celle-ci est cachée par l'armure, on ne peut pas la voir, là c'est possible. Sachant que de toute façon, sur la partie arrière du barbatos, par défaut, on a énormément d'éléments mécaniques qui réapparaissent, donc les pistons, là, l'arrière des jambes, des bras, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la mobilité, alors, comment on s'en doute un petit peu, elle est forcément limitée, du fait de la présence de l'armure, malgré tout, ça reste correct, ça reste plutôt correct, bon, il faut faire attention au niveau de la jambe, de bien faire le mouvement, sinon ça vient en buter. Au niveau des bras, forcément, ça bloque un peu, mais bon, on arrive quand même à, à le bouger correctement. Voilà, la tête conserve toute sa mobilité. On voit que le bras, là aussi, bloque un peu, quand même, dans ce sens-là. Donc voilà. Alors, bien entendu, niveau équipement, il nous vient avec un gros gun, qui est ici en version pliée pour être porté dans le dos, donc qui se déplie comme ceci, et qui se clape. Voilà. Voilà, donc c'est une petite mécanique, en fait, avec la poignée qui est ici. Ouais, c'est assez étonnant comme mécanisme de rangement, j'ai envie de dire. Et puis on a le fameux katana, qui lui aussi est un gros morceau, puisqu'il fait, là aussi, la taille du modèle. Donc tout ça peut venir se placer dans le dos, dans les trous qui sont prévus à l'arrière. Comme ceci. Alors, au niveau des mains, donc il a une paire de mains ouvertes, que vous voyez sur le modèle ici, et puis une paire de points pour tenir les armes. Alors, je vais vous montrer ça rapidement, puis je m'arrêterai là. Puisqu'il y a un système un petit peu original, au niveau du dos, pour déployer les armes, vous allez voir ça. Donc, en fait, il faut retirer ça. On enlève les petites... Je ne sais pas comment appeler ça, les petites ailettes. On en remet des nouvelles, qui sont un peu plus larges, comme ceci. Et puis on a cette espèce de petite poignée, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, une longue et une courte, d'ailleurs. Donc, on va me placer là. Alors, c'est assez bizarre. Ce n'est pas super, je trouve. Donc, c'est censé se placer comme ça, pour pouvoir, du coup, reprendre le flingue. Et ainsi le placer comme ça. Vous voyez. Et avec la main qui va venir le tenir. Et donc, on va venir placer le canon, comme ça. Voilà. Avec le système un petit peu articulé. Voilà. Bon, c'est un petit peu tordu, je trouve. Bon, alors, c'est bien, parce que ça permet au moins de... De maintenir le... Le canon de manière... De manière plus solide, parce que simplement à la main, vu le poids, à mon avis, ça tomberait. Donc, voilà. Alors, on a le même système pour le deuxième... Le deuxième... Pour l'autre côté, si vous le désirez. Mais voilà. Notre barbatos est prêt à en découvrir avec son gros canon. Alors, je ne sais pas s'il a... S'il cherche à compenser des choses. Donc, voilà. J'en ai terminé pour cette première vidéo tuto. Donc, c'était vraiment histoire de vous montrer les bonnes bases pour monter le modèle. Alors, dans la vidéo suivante, je vais m'attarder davantage, justement, à ce qui fait tout l'intérêt du montage à blanc, c'est-à-dire repérer tous les petits défauts qu'il faudra corriger, notamment les zones à coller. Et j'enchaînerai, justement, dans la deuxième vidéo sur comment coller, faire disparaître les lignes de jointure disgracieuse. Alors, on en a quelques-unes sur ce modèle. Pas énormément, mais par exemple, sur l'épaule, on a une petite là. Et puis, surtout, toutes les lignes le long du flingue qui sont absolument dégueulasses. Donc, là, je vais vous montrer comment faire disparaître tout ça de manière à préparer votre modèle pour la peinture. Voilà. Donc, ça sera la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai ou le question dans la prochaine vidéo. On verra. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire sur Facebook, sur Twitter. Et bien entendu, à venir nous voir sur le forum pour discuter avec nous, présenter vos réalisations. Voilà. C'était Zankouraud. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501